Bonjour, bonjour, on va voir notre première application sur le théorème d'Ampaire, à savoir câble coaxial infiniment lent. Donc un câble coaxial c'est tout simplement ça. Donc je vais vous montrer, voilà, essayer de vous montrer cette partie. Donc ça c'est notre câble coaxial comme vous le voyez. Donc c'est un câble coaxial qui est infiniment lent. Donc comme vous voyez, on va traiter tout simplement ce petit exercice. Donc on va tout simplement traiter notre première application. Cette application, elle parle de quoi ? Elle parle tout simplement, comme vous voyez, d'un câble coaxial infiniment lent. Donc vous avez vu ce que c'est un câble coaxial infiniment lent en toute simplicité. Donc dans notre câble coaxial qui est infiniment lent, qu'est-ce qu'on a ? Et bien en réalité, entre le premier conducteur cylindrique et le deuxième conducteur creux qui est là, il y a ici un certain isolant. Donc là je parle de la réalité. Mais nous, nous, dans notre cas, on fait de la magnétostatique dans le vide. C'est-à-dire que ça, on va supprimer cet isolant et on va considérer que ça, c'est tout simplement le vide. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. C'est-à-dire qu'on va voyager tout simplement dans l'espace où il y en a le vide, dans l'espace intersidéral où il y en a le vide. Et on va imaginer qu'on a un conducteur cylindrique qui est comme ça et ce conducteur cylindrique, il est à l'intérieur d'un conducteur creux. Comme vous voyez, c'est très simple, c'est d'une pure simplicité. Donc c'est ça ce qu'on va tout simplement considérer. Donc ce sont des considérations par lesquelles on va commencer. Avec lesquelles on va commencer. Alors, notre histoire commence par... Bon, ce que vous voulez, par exemple. On va commencer notre histoire par... Un certain conducteur qui est là. Le voici. Par exemple, du cuivre. Par exemple, du cuivre. Voilà. On a dit que ça, c'est un câble coaxial qui est infiniment long. Il est très long. Très long, très long, suffisamment long. En effet, il est infiniment long. Pourquoi ce câble coaxial, il est infiniment long ? Je vais vous expliquer. Par exemple, vous voulez... Vous voulez une... Capter... Par exemple, je ne sais pas moi... Une... Une chaîne. Je ne sais pas quelle chaîne. Par exemple... Une chaîne... Qui présente des documentaires, si vous voulez. Vous avez votre parabole. Ok ? Vous avez votre parabole. Et ici, vous placez votre... Vous connectez votre câble coaxial avec votre parabole. Bon, bien sûr, cette parabole. Elle va capter un signal de votre satellite. Est-ce que vous voyez cette histoire ? Voilà. Ce n'est pas votre satellite. Ça, c'est un certain satellite. Par exemple, Astra, par exemple, ou ce que vous voulez. Et puis, vous connectez votre câble coaxial du parabole vers ce qu'on appelle le numérique. Et, entre parenthèses, ce numérique, il est connecté avec votre TV 4K. Oui, ou Full HD, ou ce que vous voulez, ou les classiques, ou avec le tube, ou avec un certain télévision sans couleur, par exemple. Ça dépend de ce que vous avez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la longueur de ce câble coaxial. Bien sûr, ce câble coaxial, il sera très long. Surtout, si vous avez une grande bâtiment de 100 étages. Bon, je vais dire 50. Je ne sais pas. Par exemple, vous habitez à Dubaï, par exemple. Et ici, c'est votre appartement, une grande appartement de 500 m². Et votre câble, il est comme ça. Votre câble, ici, il est très long. Très, très long. Il est infiniment long. Ici, cette hauteur, H, elle est très supérieure au rayon de ce câble-là. Donc, ça, on peut considérer que ce câble est infini. Donc, j'efface un petit peu ça. Voilà. Donc, on continue notre histoire avec notre câble coaxial qui est là. Ici, normalement, on a zoomé un petit peu. On a zoomé. On a zoomé. C'est-à-dire que si, c'est comme si j'avais... Donc, ça, c'est notre premier conducteur qui est parcouru par un certain courant I qui est comme ça. Quand on va zoomé, donc, ça dépend de l'échelle. Vous savez que la physique dépend de l'échelle. Ça dépend de l'observateur, de la distance entre le système physique qu'on étudie et l'observateur. Ici, si j'observe ce câble comme ça, je vais voir un courant qui bouge de cette façon-là. Je ne vais considérer. Mes explications seront basées sur ce courant-là. Si je m'approche un petit peu, je vais voir ça. Et qu'est-ce que je vais découvrir ? Je vais découvrir, en effet, que ce courant I, il est constitué, en effet, de densité J, en effet. Bon, ici, entre parenthèses, ça, c'est J volumique. Parce que là, il s'agit d'un volume. Donc, en réalité, si je veux représenter ce courant, la I, je dois le représenter, si j'ose dire, de cette façon. Tout ça, c'est le courant I. Et cette partie, c'est le courant J. Bon, pour des considérations pédagogiques, bon, je vais dire que ça, c'est I, tout simplement. Mais il faut imaginer que I, c'est tout ça. Que I, c'est tout ça. Donc, ça, c'est l'échelle. Quand on parle de J, c'est pas quelque chose de... On n'est pas encore arrivé à la physique statistique. C'est-à-dire, on ne voit pas les électrons. Si on zoome encore, si on s'approche un petit peu, qu'est-ce qu'on va découvrir ? On va découvrir, en effet, qu'en réalité, les électrons, ils bougent de cette façon-là. Et là, on a besoin d'un traitement quantique pour expliquer. Mais là, on est en physique classique pour l'instant. Donc, on ferme un petit peu notre parenthèse et on revient à nos moutons. Alors, ici, notre histoire continue avec ce conducteur cylindrique qu'on met à l'intérieur d'un autre conducteur, mais qui est, comment ? Un conducteur creux. Un autre conducteur qui est comme ça, qui est bien entendu comme on a dit, il s'agit d'un conducteur qui est... Ah, j'ai pas bien dessiné les choses, mais c'est pas un problème. Creux. Donc, qu'est-ce qu'il va se produire ici ? Ça, c'est un courant I qui est vers le bas. On va dire qu'il est vers le bas. On va pas parler de I ou moins I, mais on va dire tout simplement que I, il est vers le bas. Il est vers le bas. Normalement, qu'est-ce qu'il va se produire ? Bon, je vais vous redessiner le truc de notre parabole et tout ça. Tac. Voilà. Notre câble, notre numérique et tout ça. Ce qui va m'intéresser plus spécialement, ce sont les deux conducteurs. Donc, je vais un petit peu, comment on dit, exagérer un peu. Voilà. Donc, ça, c'est notre... Ce qui est en... En rouge, c'est notre conducteur creux. Et ce qui est en vert, c'est notre conducteur plein. Alors, qu'est-ce qu'il va se produire ici ? Par exemple, si le courant I descend comme ça, il va venir ici, il va faire quelque chose comme ça, et il va monter. Monter comme ça. Monter. Tac. Il va se produire quelque chose ici. Et il va revenir. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier que ça, c'est un conducteur creux. C'est-à-dire que tout ça, c'est le courant I. Tout ça. Donc, le conducteur creux, il enlace, il entoure complètement le premier conducteur. Donc, bien sûr, bon, ça, il faut imaginer que le conducteur... que le rouge entoure ce vert. C'est-à-dire, il faut imaginer les choses de cette façon-là. et ça, c'est le vert. Et bien sûr, ici, on a notre isolant. Et on a considéré dans cette partie-là que, puisqu'on fait de la magnétosatique dans le vide, alors on ignore notre isolant. Donc, ici, le courant I, il est dirigé vers l'euro. Bon, bien entendu, je ne vais pas encore le répéter. Tout ça, c'est le courant I. C'est-à-dire que tout ça, tout ça, je parle de tout ça, tout ça, c'est le courant I. Et ici, j'ai la densité J. Donc, ça, c'est un petit peu notre première présentation. On va continuer dans la part 2. Alors, la part 2 sur notre exercice, notre première application sur le TRM d'Ampère. Donc, on a un petit peu représenté notre câble coaxial. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la part 1. Dans la part 1. Donc, il faut absolument voir la part 1. Alors, on va continuer notre cours ici. Alors, je vais considérer que là, j'ai notre axe en Z'Z, par exemple. Et là, bien sûr, j'ai dit que ça, il s'agit d'un câble coaxial infiniment lent. Alors, dans un premier temps, on va étudier la symétrie. On va faire une étude de la symétrie. On va faire une étude de la variance et tout ça. Donc, il faut choisir un système de coordonnées. Quel est le système le plus adéquat ? Eh bien, le système le plus adéquat, ce sont les coordonnées cylindriques parce qu'on a une symétrie qui est cylindrique en toute simplicité. Bon, il faut bien sûr savoir qu'il s'agit d'un conducteur qui est infiniment lent. Donc, il faut imaginer qu'ici, on a toujours notre conducteur. Alors, on va prendre, par exemple, un certain point M qui est là. Bon, je vais voir si vous voyez ou non. Voilà, vous voyez le point M. Vous le voyez et c'est bien. Alors, ça, c'est votre distance qui est roue. OK ? Donc, parce que ce M, il est repéré par roue. On va dire aussi R, si vous voulez. Repéré par phi. Et, par exemple, par Z. Bon, je vais dire Z, comme ça. La base locale en M. La base locale en M, c'est-à-dire que là où est localisé M. La base locale, c'est le local de M. C'est la maison de M. Pourquoi ? Parce que la base cylindrique, elle est locale. Elle bouge avec le point M. La base locale en M, elle est comme ça. Elle est heureux. Et ici, on a EZ. Donc, ça, on a un petit cercle ici. Et là, c'est E phi en toute simplicité. Donc, pour l'étude de la symétrie, on va se baser sur cette base locale. Bon, dans un premier temps, je vais vous présenter... Bon, on va un petit peu dire que... Dans le cas d'un plan de symétrie, pour ce qui concerne le champ magnétique. Le champ magnétique, il est... Comment ? Il est perpendiculaire au plan de symétrie. Ce n'est pas comme le champ électrique. Ce n'est pas comme le champ électrique. Non. Il y en a une analogie avec l'électricité et le magnétisme. Je veux dire, avec ce qui est électrique et avec ce qui est magnétique. Parce que, bon, dans des livres, vous pouvez trouver un livre sur l'électricité et quand même, il y en a du magnétisme. Donc, je veux dire que de ce qui est électrique et de ce qui est magnétique, il y a une analogie. Après, on va voir qu'il y en a en effet une relation très très profonde entre l'électrique et le magnétique. Maxwell, James Clerk Maxwell, en effet, Maxwell, il a unifié électricité et magnétisme. Il est le père de l'électromagnétisme. Ici, on a dit que B, il est perpendiculaire au plan de symétrie alors que E, il appartient au plan de symétrie. B, il appartient au plan de symétrie alors que E, il est perpendiculaire au plan de symétrie. Dans le cas, quand on a voulu établir le théorème d'Ampère, on a ici le théorème d'Ampère, alors ici, on a le théorème de Gauss. Dans le cas du théorème d'Ampère, on a la circulation alors qu'ici, on a le flux. Ici, un contour fermé, ici, une surface qui est fermée. On va voir aussi que si vous avez ici la divergence, alors ici, vous allez avoir le rotationnel. Si vous avez ici le rotationnel, vous allez avoir ici la divergence. Si vous avez ici Q, alors vous avez ici, si vous avez ici I, alors vous avez ici Q. Si vous avez par exemple ici Mu0, eh bien ici, c'est 1 sur Epsilon0, etc., etc. Donc, on va essayer de voir ça après. Donc, on va dire ici, on va essayer de trouver un certain plan, ce que vous voulez, plan de symétrie ou d'antisymétrie. Mais là, vraiment, entre nous, on voit ici un plan d'antisymétrie. J'espère que vous le voyez, il est très simple. Alors, je vais vous écrire d'abord un truc. Eh bien, quel que soit M, qui est repéré par R, par phi et par petit z, Eh bien, vous avez la base locale C, la base locale E, ROU, EFI, EZ. Donc, pour l'étude de la symétrie, on va tout simplement utiliser cette base locale. Bon, d'abord, il faut savoir quand on dit que ça, c'est un plan de symétrie et quand on va dire que ça, c'est un plan de symétrie. On va commencer par un petit exemple concernant la spire circulaire. La spire circulaire, elle est comme ça. Elle est parcourue par un certain courant I qui est comme ça. Le courant I, il va continuer son chemin. Bien sûr, il va continuer son chemin de cette façon-là. Si je coupe, si j'utilise un plan qui est là, qui est comme ça. Si je coupe cette spire en deux, en utilisant ce plan, on va la hachir en deux. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir quelque chose qui est comme ça. Bon, à peu près. Le courant I, on va imaginer que le courant I, il est toujours comme ça, malgré qu'on a coupé. Alors, ce plan qu'on vient d'utiliser, pour savoir la nature de ce plan, il faut tout simplement voir le sens de notre courant. Bien sûr, il faut voir, par exemple, voyez-vous bien, d'un côté, par exemple. De ce côté-là, vous avez I, il est comme ça. De cet autre côté, I, il est comme ça. Donc ça, c'est votre plan. Vous avez I comme ça ici, et comme ça, il est comme ça. Donc, il s'agit là, très trivialement, d'un plan de d'antisymmétrie. Ça, c'est un plan d'antisymmétrie. Donc, ce qu'on va dire, c'est que B, il appartient nécessairement à ce plan. Mais ici, B, il peut être comme ça. Il peut être comme ça. Il peut être comme ça. Quand je dis il peut être comme ça, c'est-à-dire que je parle de ce plan-là. C'est-à-dire, il peut être comme ça, comme ça, comme ça, comme il veut. Donc là, j'ai besoin de deux plans. Il y en a un autre. Et c'est toujours un plan d'antisymmétrie. Par exemple, cet autre. Ça, c'est un plan d'antisymmétrie. Parce que ici, vous voyez le courant comment il est. Et ici, il est comme ça. Donc, tac, tac. Donc, ça, c'est un plan d'antisymmétrie. Puisque c'est un plan d'antisymmétrie, B, il appartient à ce plan d'antisymmétrie. Et par conséquent, il appartient à celui-là et en même temps à celui-là. Donc, il va appartenir à l'intersection de ces deux plans d'antisymmétrie. Et cette intersection, c'est ça. C'est l'axe, tout simplement, au Z. C'est pour cette raison qu'on a vu, quand on a calculé, quand on a déterminé le champ créé par une spire circulaire qui est parcourue par un courant I en son point de son axe, on a trouvé que B, il est comme ça. Bon, par exemple, si le courant, il est comme ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est que B, il appartient à l'axe de cette spire. Bien sûr, je parle de l'axe de la spire et je ne parle pas de cet axe-là. Non, je parle de l'axe de symétrie de notre spire. Donc, en gros, ça, si ça, c'est un plan d'antisymmétrie, d'antisymmétrie, là, on parle de B. Si vous avez le courant comme ça, pour que ce plan soit un plan d'antisymmétrie, le courant ici, il doit être de cette façon-là. Bon, autrement dit, comme vous voyez ici, il a gardé le même sens. Par exemple, s'il est comme ça, de cette partie-là, il doit être comme ça. S'il est comme ça ici, ici, il doit être comme ça. Comme ça. S'il est comme ça, là. Ici, par exemple, il doit être comme ça. Pour ce qui concerne un plan d'antisymmétrie, si le courant est comme ça, dans cette partie, il doit être comme ça. C'est-à-dire, là, le sens, sens contraire. S'il est là comme ça, là, il doit être comme ça. S'il est là comme ça, là, il doit être comme ça. Donc, chez les courants, on voit le sens de I. Le sens de notre courant I. Donc, j'efface un petit peu. Bon, ça, je sais que ça, c'est très simple. On peut donner directement le plan de symétrie, mais je fais ça, c'est juste pour que tout le monde comprend. C'est pour cette raison. Donc, si vous connaissez déjà cela, il suffit de passer le cours ou sinon de ne pas le voir. Donc, ne me dites pas que que je parle beaucoup ou que j'explique des choses qui sont faciles ou quelque chose de ce genre. Donc, ça, c'est I. I, il est comme ça. On a déjà expliqué que normalement, bon, en gros, tout ça, c'est I. Et pour des raisons pédagogiques, je veux dire que ça, c'est I. Alors, dans cette partie, il est comme ça. Une question. Si je tranche, attendez, pour trancher, c'est-à-dire pour couper ou pour trouver les plans de symétrie, il faut absolument que votre plan de symétrie passe par le point M. Ici, M, ça, c'est M. Et on a dit que dès que vous parlez de M, il faut parler de la base locale en M. E, ROU, EFI, EZ. Donc, vous avez ici E, ROU, vous avez ici EFI, et vous avez ici EZ. Ne voyez-vous pas, par exemple, que ce plan-là il va couper nos deux conducteurs en deux parties. et vous avez ici EFI. par exemple, comme ça. Imaginez, imaginez, normalement, on va dire ici, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on va dire EZ sur deux, non, on va tout simplement, on va, on va noter ça I, 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 et ici I, je pars de cette partie-là, et ici, il est vers le haut, ce côté-là, il est vers le haut, ce côté-là, il est vers le haut, ce côté-là, il est vers le haut. donc, le plan dont je parle, le plan dont je parle là, le plan dont je parle, il me reste une minute. c'est notre part 3, donc, désolé, j'ai arrêté parce que, il m'a resté seulement une minute, donc ici, le plan dont je parle, c'est celui-là, ce plan-là. Donc, on va représenter ce plan ici, et on va considérer les courants qu'on a là. Donc, ce courant que vous avez là, tac, ici, on a, ça c'est I, et après ce plan, vous avez ce I. et pour cet autre, je parle de cet autre, vous avez un autre qui est comme ça, et après ce plan, vous avez celui-là. Donc, il s'agit là de quoi ? C'est tout simplement un plan de symétrie. Parce que, on a parlé des plans de symétrie. Je vous ai dit, bon, si on représente ce plan de cette façon-là, alors, essayez de voir, essayez de tourner un petit peu comme ça, votre plan, et un petit peu comme ça, bon, ce que vous voulez, mais ce qu'on a là, c'est cette chose-là. Ces deux se sont comme ça, ces deux autres, ils sont comme ça. Donc, ça c'est un plan de symétrie. normalement, j'ai trop détaillé. Normalement, ça se voit ici que c'est un plan de symétrie. La méthode, c'est, si vous coupez, et si, dans une partie de votre plan, vous avez le courant qui descend, par exemple, et dans l'autre partie, il descend aussi, c'est un plan de symétrie. s'il monte dans une partie et dans l'autre partie du plan, il monte toujours, ça c'est un plan de symétrie. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez ça. Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous avez un cercle qui est comme ça. Ça c'est un plan de quoi ? Ici, le courant, il part comme ça. Et de ce côté, il continue de partir comme ça. Donc ça c'est un plan d'antisymmétrie. C'est quand même clair. Par contre, si vous avez une certaine configuration comme ça, ça c'est un plan de symétrie parce que ce courant I, il est comme ça et cet autre, il est comme ça en toute simplicité. Donc j'espère que vous arrivez à saisir la différence entre plan de symétrie et d'antisymmétrie. Donc ici, bien entendu, là c'est clair qu'il s'agit d'un plan de symétrie. Et ce plan dont on parle, c'est tout simplement ce plan-là qui est M. Donc on va noter par on va dire, on va le noter par M roux E7. Donc qu'est-ce que je vais dire ? On va dire que quel que soit le plan M plutôt quel que soit M quel que soit M c'est-à-dire où que M soit quel que soit M parce qu'on a dit que le plan doit nécessairement passer par le point M ça c'est une nécessité donc quel que soit M le plan M qui est tout simplement E roux EZ c'est un plan de quoi ? Eh bien il s'agit d'un plan d'antisymmétrie. est un plan de symétrie désolé. Est un plan de symétrie. Est un plan de symétrie. Pourquoi ? J'espère que vous comprenez ça. Vous avez I comme ça de ce côté vous avez I comme ça. Ça c'est un plan de symétrie. Essayez de relier ces deux flèches. quand on essaie de les relier on trouve qu'il a changé ici de sens en réalité. Si je prends cette partie-là et je la mets là autrement dit je fais comme ça on voit bien que le sens ici il n'est pas le même. dans le cas d'un plan d'antisymmétrie vous avez cette chose-là. Non. Eh bien ici on conçoit et si on relit de façon normale comme ça qu'est-ce qu'on constate si je mets cette partie-là attention ici c'était comme ça tac voilà donc si on prend cette partie-là et on fait comme ça je la prends de cette façon et je la mets comme ça vous voyez ici que vous avez le même sens. si vous avez ça 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 c'est clair que c'est le même sens ça c'est pas intuitif que c'est le même sens mais ça c'est le même sens donc ça c'est antisymmétrie ça c'est symétrie essayez de relier ce courant tac 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 ça c'est de symétrie pour notre spire circulaire tac 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 donc tac ça il garde le même sens il garde le même sens donc ça c'est un plan denti et oui j'espère que vous comprenez cette notion d'anti et d'antisymmétrie et de symétrie mais d'ailleurs on va voir les autres exemples dans le cas d'un solenoïde infini dans le cas d'une bobine torique donc je vais voir d'abord l'heure quelle heure est-elle quelle heure est-il je veux dire donc quel que soit le plan ce plan là et bien il s'agit d'un plan de symétrie en toute simplicité donc ici j'ai préparé des choses déjà mais je vais vous écrire ce que j'ai préparé pour vous faire comprendre pourquoi c'est un plan de symétrie donc on a dit que quel que soit TAC est un plan de symétrie j'ai fait deux points bon je vais vous écrire ce que j'ai là j'ai écrit pourquoi c'est un plan de symétrie pourquoi un plan de symétrie et bien j'ai représenté les choses de cette façon là ça c'est M ça c'est O roux ça c'est EZ si je ne me trompe pas TAC TAC ça c'est mon conducteur ça c'est l'autre conducteur creux ici I comme ça ici I comme ça donc quand il va couper qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va se produire on va obtenir quelque chose de ce genre TAC 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 donc ça c'est un plan donc ça c'est un plan de symétrie et je vais continuer à écrire ce que j'ai là qu'est-ce que j'écris j'ai écrit j'ai écrit quand c'est que D est perpendiculaire à un plan de symétrie en plan de symétrie question E roue EZ qui est perpendiculaire à E roue EZ ce qui est perpendiculaire à E roue EZ c'est tout simplement EFI donc ce qui implique que nécessairement je dois dire que B en M égale à B en M suivant EFI qu'est-ce que je dis B en M suivant EFI puisque M dépend de FI et de Z et de R je vais dire que B qui dépend de R de FI et de Z suivant EFI sachez que ça c'est la composante BFI de B maintenant on va étudier l'invariance place maintenant à l'étude de notre invariance alors vous avez votre câble coaxial pour donner la symétrie on travaille avec notre base qu'on a choisi on a choisi ici les coordonnées cylindriques donc on va travailler avec notre base ici cylindrique maintenant pour ce qui concerne pour ce qui concerne l'étude de l'invariance on va travailler avec les coordonnées on a notre câble coaxial coaxial rotation suivant phi donc là je fais une rotation si j'avais un bon câble coaxial bien droit normalement si je fais comme ça si je tourne un petit peu vous ne pouvez pas s'apercevoir que je fais cette rotation là toute rotation suivant phi laisse le système invariant il s'agit là d'un câble coaxial qui est infini donc toute translation toute translation suivant z donc là je fais une translation suivant z laisse le système invariant toute translation suivant z mais par contre si je fais bouger un petit peu le câble coaxial de cette façon on voit bien la variation donc en effet B ne dépend que de roue il ne dépend ni de z parce que comme vous voyez toute translation suivant z laisse le système invariant et il ne dépend pas de phi parce que comme vous voyez toute rotation suivant phi laisse le système invariant donc la place à l'étude de l'invariance pour ce qui concerne l'étude de l'invariance on va dire que toute rotation suivant phi laisse le système invariant entre parenthèses ce qui implique B phi de R qui va disparaître va disparaître toute transaction suivant z laisse le système invariant ici z il va disparaître donc B ne dépend que de roue ainsi alors B en M égale B phi qui ne dépend que de roue ou de R si vous voulez ou de R parce que on a dit que roue c'est R suivant phi en toute simplicité donc en résumé en résumé je vais vous écrire ce que j'ai là par raison de symétrie et d'invariance vous avez B d'un câble coaxial infini en un point M égale à B phi qui ne dépend que de R suivant E phi qu'en est-il maintenant des formes la forme des lignes de champ et bien pour ce qui concerne la forme des lignes de champ puisque voyez-vous bien que B il suit E phi puisque B suit E phi les lignes de champ sont de cercles concentrés autour de l'axe O Z et de rayon r et de rayon C'est des cercles centrés sur l'axe Z prime Z Z prime Z et de rayon qui ont des rayons par exemple R Ouh non 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 je ne dois pas dire des rayons R désolé 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 plutôt je vais dire tout simplement les lignes de champ sont des cercles centrés sur l'axe Z prime Z puisque les lignes de champ sont des cercles le contour adéquat qu'il faut choisir est tout simplement 1 1 1 1 1 1 le contour qu'il faut choisir c'est un cercle cercle de rayon R centré sur l'axe Z prime Z donc choix du contour C j'espère que j'ai encore le temps pour écrire cette petite phrase oui choix du contour C eh bien cercle de rayon vraiment R qui est la coordonnée de M l'une des coordonnées de M de rayon R centré sur l'axe Z prime Z voilà donc après on va voir un petit rappel avant de donner la dernière de donner l'expression de ce fameux champ B donc rappel c'est calcul de I de densité uniforme J pour J volumique alors on est toujours avec notre câble coaxial donc on va essayer de donner un petit rappel qui est très très important à savoir calcul de I de densité uniforme J bon là on va considérer la densité uniforme J volumique donc je vais supprimer ce V donc sous-entendu on parle de la densité volumique donc d'abord on va commencer par le conducteur plein donc conducteur plein je vais principalement donner le cas d'un conducteur plein et un conducteur cylindrique donc vous avez d'abord il faut savoir que si vous avez par exemple un fil filiforme par exemple comme ça qui est parcouru par un certain courant I et bien quand on va zoomer un petit peu par exemple si on voit de ce côté là si on voit de très près on voit quelque chose de ce genre là n'est-ce pas vous avez déjà expérimenté cela donc ce qu'on va voir c'est ça et bien ça c'est notre conducteur cylindrique d'abord un conducteur plein donc ici on a dit dans le cas d'un fil filiforme on représente le courant de cette façon là ça c'est le courant I donc si j'ose dire je dois représenter le courant I de cette façon là bon par exemple comme ça bon ça entre parenthèses donc on va oublier ça donc dans votre cerveau sachez que le courant c'est tout ça mais localement c'est-à-dire près de ce conducteur très proche de ce conducteur on a ce qu'on appelle la densité J dans ce cas sous-entendu ça c'est V un V qui se cache ici parce qu'il s'agit d'une densité qui est tout simplement volumique donc le mot clé à retenir pour essayer de donner l'expression de I en fonction de ce J donc le mot clé c'est celui-là à savoir que I est le flux de J bien sûr de J volumique attention si vous avez le cas d'une nappe de courant par exemple et bien ça ce n'est une autre chose parce que là vous avez J surfacique bon ça entre parenthèses donc le mot clé c'est que I est le flux de J mais attention volumique j'ai ... Donc, désolé d'avoir cet arrêt. Donc là, on va continuer. Donc, on a dit que I est tout simplement le flux de J. Mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est que ce J dont on parle, c'est le J volumique, en toute simplicité, et on ne parle pas d'un autre J. Donc, si on dit ça, cela veut dire tout simplement que I, c'est intégral de JV scalaire ds en toute simplicité. Bon, bien sûr, on parle de notre surface tout entière. C'est-à-dire, dans le cas, dans ce cas-là, notre surface qu'on a là, c'est un disque ici. Donc, ça, c'est un disque en toute simplicité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la chose suivante, c'est qu'on peut, par exemple, sélectionner un petit élément de ce cylindre qui est ds. Et ce ds, en coordonnées cylindriques, bien sûr, cette partie-là, en coordonnées cylindriques égale combien ? Eh bien, l'astuce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, un certain point M, en coordonnées cylindriques, il est repéré par R, par Φ et par Z. Alors, moi, je veux le ds. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, sous-entendu, il y a un certain 2 qui se cache là. C'est-à-dire que, dans ds, vous avez deux variables. Donc, il faut nécessairement avoir deux variables. La deuxième des choses, c'est que, S, par exemple, c'est en mètre carré. Donc, puisque S, c'est en mètre carré, alors il faut faire intervenir ici, nécessairement, R et Z, parce que Φ ne possède pas d'unité. Eh bien, bon, je vais dire, puisque ds, je le vois comme ça, donc il n'y a pas d'épaisseur Z. Plutôt, il n'y a pas d'épaisseur de Z. Donc, nécessairement, ici, je vais avoir des R et je vais avoir des Φ. Et pour combler, pour trouver m², il faut faire Z. Non, non, désolé, il faut faire R, parce que j'ai dit, il n'y en a pas d'épaisseur. Donc, on ne va pas parler de Z, parce que, vous voyez, ici, ds, il est sûr, il est... On ne parlera que des coordonnées polaires. Donc, sous-entendu, ce Z, il n'existe même pas. Donc, ça, c'est tout simplement le ds. Donc, c'est une astuce pour trouver, par exemple, le ds, parce que j'ai remarqué qu'il y en a pas mal de gens qui oublient, en effet, l'expression de ce ds. Bon, sinon, vous pouvez, par exemple, dire que ce ds, c'est cet arc fois cette épaisseur, par exemple. Cet arc, il vaut... Donc, je prends le R, tac, R, et je... Cet arc, c'est R dΦ, donc c'est R fois cette variation dΦ, OK. Et ça, c'est dr, donc si je veux ça, je prends celui-là et je multiplie par ce dr, donc, pour obtenir ce ds en toute simplicité. Alors, pour déterminer cela, je vais dire que i, c'est tout simplement l'intégrale de jv. Donc, ici, si j, il monte comme ça, on va considérer que notre normal, elle est comme ça, autrement dit, notre ds, il est comme ça. Et puis, on va faire ici R, dr, dΦ, bon, par exemple, n, et ça, c'est aussi n, donc, on va avoir n scalaire n, qui vaut 1. Donc, c'est ça l'expression qu'on va avoir. Or, cette densité, elle est uniforme, on peut la faire sortir, et on va intégrer, par exemple, si ce conducteur, il possède un certain rayon R, donc, que j'ai noté ici R, on va dire qu'on va partir de 0 jusqu'à R, de R, dr, et on fait le tour complet, donc, on part de 0 jusqu'à 2π, dΦ. Donc, on va obtenir J πR². Donc, ici, on peut prévoir ce résultat du fait que J est uniforme. Tout simplement, J, il a traversé un disque. Bon, les J, ils ont traversé un disque, donc, on va dire J πR². Ils ont traversé la surface d'un disque. Bon, je vais vous écrire ici, donc, ce que j'ai bien préparé là. Donc, finalement, comme vous pouvez le voir, vous avez quelque sorte, une chose qui est comme ça, donc, ça, c'est un disque. Et ça, c'est notre courant I, mais ça, c'est notre densité J. Eh bien, si vous voulez ce I, eh bien, c'est J, tout J qui traverse cette surface de ce disque-là, πR². Donc, I, dans ce cas-là, quand vous voyez, c'est J, multiplié par la surface de ce disque-là, qui va donner J πR², en toute simplicité. Donc, sachez attention, il faut faire un petit peu attention, ça, c'est une densité qui est en effet uniforme. Voilà, donc, il s'agit d'une densité uniforme. Donc, maintenant, on va voir le cas d'un conducteur creux. Donc, qu'on est-il d'un conducteur creux? Eh bien, il essayait de réfléchir pour donner la réponse. Alors, j'ai dit, si vous avez un conducteur plein, un conducteur cylindrique plein, comme vous voyez, plein de charges qui bougent, donc, ces charges vont créer, donc, entre guillemets, une certaine densité de courant J volumique, et après, globalement, quand on voit, encore, quand on s'éloigne un petit peu, on voit le courant I. Donc, dans une première réalité, le I, c'est, bon, J volumique, ici, bon, ce V, il se cache là, c'est JV πR², donc, on a dit, attention, il s'agit là d'une densité qui est uniforme. Maintenant, si vous avez un conducteur creux, conducteur creux. Alors, on creuse un petit peu, on fait un trou à l'intérieur, donc, on creuse, et on obtient notre conducteur creux. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que, donc, pour vous montrer que, ici, c'est vide, je vais quand même faire ça, donc, imaginez que ça, c'est en effet, c'est vide. Alors, dans ce cas, de ce conducteur creux, bon, ici, ici, chez tout le monde, j'ai un courant I, donc là, il faut l'imaginer, mais, j'ai une densité J volumique, par exemple. Alors, il faut savoir que, chez ce conducteur creux, donc, si je vois les choses de ce côté-là, qu'est-ce que je vais apercevoir ? Je vais apercevoir quelque chose de ce genre. Alors, ça, c'est un rayon que je vais appeler, par exemple, R1, et là, je vais l'appeler R2, et, comme on vient de le dire, ça, c'est un conducteur qui est tout bonnement creux. Alors, pour donner I, sachant que J, elle est uniforme, on procède de la même manière, c'est-à-dire, soit qu'on détermine, qu'on recalcule cette intégrale, mais puisque J, elle est uniforme, eh bien, il suffit juste de prendre le J, V, et multiplier par cette surface-là. pour savoir cette surface, il suffit juste de prendre la surface de ce grand disque et retrancher la surface de ce petit disque, à savoir, à savoir, pi facteur de R2 carré moins R1 au carré. Attention, ça, c'est valable uniquement si J, elle est uniforme. sinon, si J n'est pas uniforme, normalement, on va vous donner l'expression de J, par exemple, elle va dépendre de Z ou de R ou ce que vous voulez, et vous intégrez et vous allez trouver, bien entendu, une autre valeur. Donc, alors là, on a tous les outils, je vais dire, les outils, c'est-à-dire, on a notre tournevis, on a notre clé à molette, on a tout ça. Donc, puisqu'on a tout ça, on peut donner le champ créé en tout point de l'espace par un câble coaxial infiniment long. Alors là, alors là, on va appliquer notre théorème d'Ampère pour donner finalement le champ créé par ce câble coaxial infini. Donc, bien sûr, j'ai zoomé un petit peu les choses, j'ai agrandi, autrement dit, mon dessin, donc il faut savoir que ça, c'est infini et je me suis focalisé sur une partie de ce câble coaxial. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, et vous avez déjà compris, que ça, par exemple, ça, c'est le conducteur 1. Donc, par exemple, ça, ce qui est en rouge, ça, c'est du cuivre, par exemple, il s'agit d'un conducteur. L'autre conducteur qui est parcouru par un courant I, c'est celui-là. Donc là, on a un conducteur creux, c'est-à-dire que le conducteur plein, que ce premier conducteur plein, il est tout simplement à l'intérieur de ce conducteur creux que vous voyez ici. Donc, on voit ici notre conducteur creux, comme vous pouvez le constater. Donc, en gros, ce qu'on a, c'est ça. Donc, ça, c'est notre conducteur creux, etc. Donc, je ne vais pas, en effet, badigeonner encore le dessin. Ce qui va m'intéresser, c'est que, qu'est-ce que j'ai considéré ici ? Voilà. Donc, j'ai considéré que ici, le courant, il est descendant. Donc, J, il est dirigé ici, vers le bas. Et, de ce côté-là, donc là, ce J, je parle de là, de ce conducteur-là, ok ? De celui-là. Donc, il est dirigé vers le bas. Bon, ça, c'est J, donc, je vais se veiller, il se cache ici, de toute façon. Donc, ici, pour ce qui concerne, le deuxième conducteur-là, le conducteur creux, on a dit que le courant, il est dirigé vers le haut. Donc, dirigé vers le haut, donc, J, aussi, il est dirigé vers le haut, en toute simplicité. Donc, ça, c'est J, comme vous avez pu le constater, il est dirigé vers le haut. Alors, ça, c'est R1, donc, je vais appeler ça petit R1. Est-ce que c'est ce que j'ai utilisé ? Ah oui, on va appeler ça petit R1. On va appeler ça petit R2 et on va appeler ça petit R3. Et, il faut absolument voir la part qui précède pour ce qui concerne calcul de I de densité uniforme JV. Donc, il faut voir ce rappel, à savoir, pour un conducteur plein et pour un conducteur creux, donc, on a ici notre conducteur plein, c'est ce que vous voyez ici, et là, c'est notre conducteur plein. Alors, pour donner la première indication, pour le champ B en tout point de l'espace, il faut savoir que ici, on a différentes zones, donc, parce qu'on veut déterminer le champ en tout point de l'espace. À savoir, pour R inférieur, donc, quand je parle du point M, quand je parle du point M, la coordonnée vraiment intéressante, c'est R. Donc, pour Phi et pour Z, ça, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que, par raison d'invariance, l'invariance a supprimé, en effet, ces coordonnées-là, donc, ce qui m'intéresse, c'est R. Donc, on va, en effet, raisonner sur R en toute simplicité. Quand on va raisonner sur M, quand je dis en tout point M de l'espace, M, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement la coordonnée R. Parce que j'ai démontré que B en M, dans les premières parties de cet exercice, on a vu que ça, c'est tout simplement la composante Bphi de B qui dépend tout simplement de R suivant Ephi. Donc, on va raisonner tout simplement sur ce R et plus particulièrement pour le premier cas pour R inférieur à R1, le deuxième cas, donc, à savoir qu'on va être sur cette zone-là, donc là, on va appeler zone 1, la première zone, on est à l'intérieur de notre premier conducteur. Là, le deuxième cas, on va se placer ici, on va appeler ça zone 2. et bien, pour cette zone, qu'est-ce qu'elle vérifie? Elle vérifie le fait que M, il est là, donc M, il est compris entre R1 et R2, ou, on va dire, R compris entre R1 et R2. Zone 3, on va être à l'intérieur de notre conducteur creux, donc ici, le point M sera là, c'est-à-dire qu'ici, il faut savoir que R, bon, bien sûr, ici, vous pouvez dire que R, inférieur à R1 pour la première zone. Pour ce qui concerne la zone 3, voyez-vous bien qu'ici, que R, il est bloqué entre R2 et R3, donc R2 et R3. Maintenant, la zone 4, c'est-à-dire à l'extérieur de notre câble coaxial, il faut savoir que si M, il est là, alors, tac, R, elle est supérieure à R3. Donc, il faut, en effet, donner l'expression de notre chambé dans ces différentes zones. Donc, voilà, je vais voir ça, bon, voilà, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, etc. Voilà, donc essayez de faire ça vous-même avant de voir la part qui va venir, Inch'Allah, donc essayez de faire ça vous-même. Alors, on va continuer tout simplement notre petit exercice sur le câble coaxial. Donc, on a vu dans la part précédente comment zoner un petit peu notre problème. On a dit qu'il faut déterminer le chambé dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3 et dans la zone 4. C'est ça ce que veut dire un tout point M de l'espace. On va commencer par la 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 le calcul, par exemple, de la circulation. D'abord, il faut savoir qu'on a choisi comme un contour fermer un cercle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les lignes de champ sont des cercles. Ce sont des cercles qui sont concentrés sur l'axe Z'Z. Comme vous voyez, l'axe Z'Z. Donc, je vais choisir un certain contour qui est comme ça. Je vais l'orienter de cette façon. Exactement de cette façon. Quand je vais l'orienter de cette façon, tir, bouchon, N, il va faire comme ça. Donc, quand je vais l'orienter de cette façon, il faut mettre en tête que si par hasard vous avez des courants qui sont comme ça, je vais vous donner un exemple. Ça, I1 comme ça, I2 comme ça, I3 comme ça par exemple. Alors ici, si je veux la somme des courants dans ce cas-là, donc sachez d'abord que le théorème d'Ampère nous dit que la circulation de B la circulation de B le long d'un contour fermé C, donc un contour fermé, c'est pour cette raison qu'on ajoute ce rang, est égal à mu0 somme de I enlacé. Enlacé par qui? Enlacé par le contour qu'on a choisi. Par exemple, dans ce cas-là, les courants qui sont enlacés par ce contour, c'est I1, I2 et I3. mais le signe ici, le signe qu'il faut faire, le signe qu'il faut prendre, ça dépend de l'orientation choisie. Alors, dans ce cas-là, le I1, il est descendant alors que N, elle est dirigée vers ce sens-là, donc il faut prendre le I1 comme étant négatif, vous avez compris, donc plus I2 parce qu'il suit N et I3 parce qu'il suit tout simplement N. Donc ça, c'est dans ce cas-là. Alors, ici, par exemple, vous allez me dire, eh bien, si on a le choix de l'orientation du contour, alors cela veut dire qu'on va avoir des résultats différents. Non et non. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un choisit ce sens-là, eh bien, il va dire que la somme des I, c'est I1 moins I2 moins I3. Mais rassurez-vous, si une personne fait ce choix, il va trouver, par exemple, une circulation. Par exemple, c'est 1. Une autre personne va trouver, s'il fait ce choix, il va trouver C2. Mais rassurez-vous, ce C2 est égal à moins C1. C'est pour cette raison que les calculs vont être les mêmes. C'est pour cette raison que ici, par exemple, on va dire mu0, mu0, somme des I. Ici, mu0, somme des I. mu0, mu0, somme des I. Mais rassurez-vous que, puisque C2 égale à moins C1, cela implique que cette somme-là, elle est égale à cette somme. parce que ce moins va disparaître avec ce moins que vous avez ici. J'espère que vous avez compris ça. Donc, ici, en effet, on va choisir un contour qui est comme ça, un contour centré autour de l'axe Z'Z. Pour l'instant, cachez le câble coaxial, oubliez-le. Ce qui nous intéresse, ce sont la forme des lignes de champ. Donc, le B circule le long de ce cercle. OK ? Il est de rayon R, petit r. Alors, si je veux déterminer la circulation, sachant déjà qu'ici, c'est N, je l'oriente de cette façon, donc N, il est comme ça. Mais, ce qui va m'intéresser pour l'instant, le fait de l'orienter, c'est que DL, il sera orienté de cette façon. C'est pour cette raison, si par hasard, je l'ai orienté comme ça, le DL va être comme ça. Donc, je vais trouver moins C. Mais quand même, si je l'oriente comme ça, le N, il va être comme ça. Et, les courants que j'avais choisis comme étant positifs, ils vont être très négatifs. Ce n'est pas qu'ils vont être très négatifs, mais le signe moins, je parle du signe moins, donc le moins avec le moins, ça va devenir plus. Donc, on va obtenir toujours le même résultat. Donc, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la circulation. On a dit que B ici, c'est Bφ, R suivant Eφ. Tac, circulation, Bφ, qui dépend de R, Eφ. Et ici, vous avez le DL ici, bon, par exemple, est égal à R, Dφ. Tac, ici, voilà, j'ai Eφ. Alors, ici, sur ce cercle-là, R, R en effet, ici, plus particulièrement, ici, c'est une constant, je parle sur ce cercle-là, donc ça donne Bφ de R multiplié par R de Pi, donc c'est 2Pi R Bφ de R. Donc ça, c'est à peu près la circulation qu'on va choisir à chaque instant. Donc maintenant, appliquez le théorème d'Ampère. Donc on va voir après notre suite. Voilà. Alors on a déterminé notre circulation. Là, on va appliquer notre théorème d'Ampère. Alors, on a dit qu'on va choisir un cercle que vous pouvez voir. Alors on va commencer par la zone 1. La zone 1, comme vous voyez, c'est pour R inférieur à R1 en toute simplicité. Donc pour R inférieur à R1, on est à l'intérieur on est à l'intérieur du conducteur 1. S'il vous plaît, il faut voir la part qui a pu précéder sur le calcul de I de densité uniforme J. Je vais vous rappeler que pour ce qui concerne un conducteur plein, un conducteur plein comme ça de densité J, J volumique, on a trouvé que I, dans ce cas-là, I, égale à pi J R carré si ça, c'est le rayon. et pour un conducteur creux, on a trouvé que I, c'est pi J, le rayon extérieur carré, moins le rayon intérieur carré. Donc, je n'ai pas expliqué ça parce que je l'ai déjà expliqué dans une part de cet exercice. Alors, on a déjà déterminé la circulation donc là, ce n'est qu'une affaire de la somme des I enlacées. Alors, le contour qu'on va choisir, c'est tout simplement celui-là. Il est concentré autour de Z' Z. Sachez, en effet, désolé, bon, ici, quand je dis R est inférieur à R1, c'est-à-dire que le point M, il se trouve là. Et moi, il faut absolument que je fais passer mon contour par le point M. C'est bien. Donc, tac, tac, ça, c'est tout simplement petit R, bien entendu, donc ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui traverse ce contour. Donc, on va orienter ce contour, on va choisir cette orientation-là. OK ? On va choisir cette orientation parce que c'est ce qu'on a choisi. Parce qu'on a dit que cette circulation, elle est égale à ça si je choisis une orientation comme ça. Alors, dans ce cas-là, dans cette orientation, il faut savoir déterminer notre courant I. Alors, ici, ce qui va m'intéresser pour déterminer I, c'est tout ce conducteur. Malgré que j'ai choisi ce cercle, malgré que R, il est inférieur à R1. Vous allez voir comment. Alors, ici, I égale, on a dit pi jR carré, mais ici, j'ai le rayon R1, donc je vais dire que c'est tout simplement pi jR1 au carré en toute simplicité. C'est tout ce que j'ai choisi. Alors, dans ce cas, chez le conducteur 1, il faut savoir que j, c'est tout simplement I sur pi R1 carré. Donc, il faut garder ça dans votre tête. Ça, c'est la première des choses. Là, pour ce qui concerne la somme des I, alors, on va voir cette partie. juste cette partie de rayon 1, de rayon R, de rayon petit r. Alors, dans cette partie où le rayon, il est de petit r, j d'abord, il est dirigé vers le bas. ici, je vais dire que j'ai un certain petit courant I. Donc, la somme des I dans ce cas-là, bon, je vais dire moins I. Vous avez compris pourquoi j'ai dit moins I. Parce que l'orientation que j'ai choisie, elle est comme ça. Et la normale, elle est tout simplement comme ça. Et J, il est vers le bas. Donc, car j vers le bas et N vers le haut. Alors, on va déterminer ce I. Donc, ici, ce I, le I, j'ai plus particulièrement ce petit conducteur de rayon petit r. et dans le cas d'un conducteur de rayon grand R, vous avez I, c'est pi jr carré. Donc, il suffit juste de remplacer le grand R par le petit r que j'ai ici. Donc, je vais dire que pi j petit r au carré. A, c'est pour cette raison que je vous ai dit que j c'est I pi r 1 au carré pour ne faire apparaître que dans nos expressions, pour faire apparaître le courant I. Donc, cela implique que I est égale I. Donc, J c'est donc on va avoir I sur pi r 1 carré multiplié par pi j r carré qu'est-ce que je dis ? Désolé. Donc, le I c'est pi I sur pi r 1 carré parce que j est égale à ça multiplié par r carré tac tac. Donc, on trouve I r carré sur r 1 au carré. Donc, voilà. Donc, ça, c'est voilà, c'est ça l'expression. Alors, tout ce petit calcul fait dans la zone 1, je vais dire que j'ai de pi r B1, je vais appeler ça B1 parce que je suis dans la zone 1. Ça, c'est la circulation est égale à mu zéro somme des I. Donc, moins mu zéro parce que j'ai ici moins multiplié par I r carré sur r 1 carré ce qui implique que B1 dans la zone 1 égale à moins mu zéro I moins mu zéro I r sur 2 pi r 1 au carré donc moins mu zéro I r bon, celui-là va disparaître sur 2 pi r 1 au carré donc je vais voir si c'est bien l'expression donc moins mu zéro I sur 2 pi r 1 au carré multiplié par r et bien entendu, si vous voulez l'expression vectorielle et bien B en M B, la zone 1 c'est la zone 1 c'est cette expression-là donc ça, c'est notre première pour ce qui concerne la zone 1 après on va voir pour ce qui concerne la zone 2 donc on a vu pour la zone 1 là on va voir pour ce qui concerne la zone 2 en espérant que vous avez déjà vu cela déjà répondu à cette question donc dans la zone 2 qu'est-ce que vous avez dans votre zone 2 zone 2 c'est là c'est entre le conducteur 1 et le conducteur 2 donc le point M il est là il est quelque part là donc le contour choisi il doit passer par le point M par là où on veut déterminer notre champ à savoir le point M alors qu'est-ce qu'on va dire bon bien sûr bon de là vers là c'est tout bonnement petit r et de là vers là c'est petit r1 alors l'autre problème ce qui nous intéresse c'est la somme des i enlacées parce que la circulation c'est une affaire close on a déjà déterminé la circulation le j vers le bas n vers le haut donc ici je peux vous dire tout simplement directement que normalement ici on va voir i tout simplement parce que on a entouré tout le conducteur 1 et le conducteur 1 il est parcouru par le courant i donc ici on a tout le courant i vous pouvez faire le calcul si vous voulez le démontrer avec le calcul mais pourquoi faire ça puisque n est vers le haut j j vers le bas i vers le bas parce que tout ça c'est i alors dans ce cas là la somme des i c'est moins i donc vous avez 2pi r b2 est égal à moins mu0 i donc ça implique que b2 c'est à dire dans la zone 2 égale à moins mu0 i sur 2pi r alors est-ce que vous remarquez une chose donc on a oui voilà c'est moins mu0 i sur 2pi r bon vectoriellement c'est ça suivant e fi donc on remarque que c'est une expression analogue au champ créé par un fil infini bon pourquoi ce moins parce que tout simplement le i il est descendant essayez de faire le tir bouchon donc imaginez que vous avez qu'il tourne un petit peu comme ça ok juste une imagination et faire le tir bouchon tac de cette façon là tac de cette façon de cette façon donc il va vous faire comme ça le b alors que e fi il est comme ça e fi il est entrant le b il sort donc il faut ajouter le moins pourquoi ce i si vous voulez faire ça avec le calcul on a dit que i c j pi r r1 au carré voilà c'est ça la démonstration j'ai ici tout le rayon r1 sachant que précédemment on a trouvé le i c'est j pi r carré quand on a choisi ce petit celui là alors si je choisis tout le monde ça va me donner i et bon je laisse i ok je laisse i comme ça et je dis que j c'est et je dis ici que j c'est i sur pi r1 carré donc si j'avais appelé ça i par exemple je veux dire que i et je fais ça r1 ok r si vous voulez comme vous voulez je fais i pi r1 carré j pi r j'appelle ça comme ça et non il n'y a plus de j et je trouve i donc c'est clair que c'est i j'ai fait des bêtises là dans ce calcul mais c'est vraiment i donc là on va voir après pour ce qui concerne la zone 3 donc là on va voir pour ce qui concerne la zone 3 donc je vais un petit peu copier ce que j'ai déjà écrit parce que c'est bien avec la fatigue un petit peu donc alors j'ai ici pour ce qui concerne la zone 3 d'abord dans la zone 3 on a affaire avec notre conducteur creux on va avoir affaire à notre conducteur creux parce qu'on est à l'intérieur de notre conducteur creux donc dans un premier temps pour le conducteur creux qui est le conducteur 2 qu'est-ce que vous avez pour le conducteur 2 vous avez le i il est dirigé vers le haut comme vous voyez le i il est dirigé vers le haut donc je vais écrire i vers le haut d'abord ça c'est la première des remarques alors je vais essayer de donner l'expression de j dans le conducteur creux pensez la même mais je vais la donner dans le conducteur creux alors i égale j'ai dit que dans le cas d'un conducteur creux i est égal à pi j r2 carré c'est-à-dire r extérieur carré moins r intérieur au carré alors dans ce cas-là c'est tout simplement pi j le r extérieur ici c'est r3 donc r3 carré le r intérieur ici c'est r2 donc moins r2 au carré c'est ça donc ce qui nous intéresse c'est ce j donc ce qui implique que j c'est tout simplement i sur pi r3 carré moins r2 au carré en toute simplicité donc retenez bien cette expression parce qu'on va l'utiliser alors pour la zone 3 pour la zone 3 il faut savoir que le rayon r pour la zone 3 on va tout simplement être quelque part ici le point m il doit être quelque part donc le contour qu'on va choisir bien sûr c'est toujours un cercle donc il doit être comme ça et bien sûr il est dirigé de cette façon là alors il faut savoir que ça c'est le rayon r ça c'est r1 toujours mais ça c'est pas intéressant pour l'instant alors ce qu'il faut savoir maintenant on a dit que r il est compris entre r2 et r3 donc la question qui se pose c'est la somme des i parce que la circulation comme on a dit c'est une affaire close donc la somme des i voyez-vous bien il est bien clair que j'ai ici tout le courant i qui traverse cette surface limitée par ce contour ou autrement dit ce contour enlace dans un premier temps complètement il enlace complètement le courant i le courant il est dirigé le courant i il est dirigé vers le bas donc dans un premier temps on va faire ici un moins i et ici j'ai une certaine partie i prime par exemple qu'est-ce que je dis là i prime qui est dirigé vers le haut vers le haut n aussi vers le haut parce que comme vous voyez l'orientation de notre contour elle est comme ça donc on va faire ici plus un certain i que je vais appeler i seconde parce qu'on a déjà utilisé i prime en toute simplicité alors ce i seconde est égal à combien donc ça c'est la question qui se pose c'est d'une pure simplicité le i seconde je vais exploiter cette relation c'est toujours pi j mais sauf que ces rayons ils sont différents alors j'ai ici de là de là vers là c'est r1 et de là vers là donc ça et de là vers là c'est r non non pas la peine d'utiliser r1 je veux dire que de là vers là c'est tout simplement r2 donc le rayon intérieur c'est r2 bien sûr c'est r2 et le rayon extérieur de justement seulement cette partie c'est r donc on va dire ici r carré moins r2 carré voilà et je remplace j par cette expression alors ça donne donc j'écris ce pi tout doucement j'écris i j'écris pi j'écris cette expression comme ça on n'est pas pressé voilà donc j'écris le j et n'oubliez pas r carré moins r2 carré le pi va disparaître avec le pi ah voilà donc vous avez bien vu la logique et les étapes pour donner cela donc ce i seconde c'est tout simplement i sur r3 carré moins r2 carré et r2 moins tac ça donc si vous voulez le b que je vais appeler b3 donc b3 fois 2 pi r bien entendu la circulation égale à mu zéro somme des i la somme des i la voilà elle est devant vous j'écris tout bonnement moins i plus i multiplié par ça sur ça donc je réduis au même dénominateur pour trouver mu zéro donc quand on va réduire on va trouver ça mu zéro i r carré moins r2 carré divisé par qu'est ce que je fais ici normalement c'est pas ça l'expression que j'ai donc je vais vous donner directement l'expression et oui donc je vais vous écrire directement l'expression donc vous pouvez facilement la trouver donc on a ici on va avoir r donc mu zéro i r carré moins r3 carré sur r3 carré moins r2 carré donc on va avoir mu zéro i r carré donc ici normalement r3 carré sur r3 carré moins r2 au carré donc pour trouver finalement que b3 c'est mu zéro i sur 2 pi r multiplié par r carré moins r3 carré sur r3 moins r2 carré tout ça suivant e phi donc ça c'est b3 donc vous pouvez bon c'est très simple de trouver cela donc il suffit de réduire au même dénominateur et un certain i r carré 2 va disparaître avec un certain i r carré 2 pour trouver cette valeur là donc j'espère que ça c'est très simple donc après on va voir pour la zone 4 donc donc maintenant pour la zone 4 et bien voyez vous bien que je vais pas en effet faire beaucoup parce que c'est une pure simplicité la zone 4 c'est à dire on est à l'extérieur complètement dans notre câble coaxial c'est à dire on est ici le point M il est quelque part là donc on va choisir un certain contour qui est comme ça donc ça c'est tout simplement la zone 4 donc il faut réfléchir donc là notre c'est pas notre problème mais juste ce qui nous intéresse c'est la somme des i parce qu'on a déjà déterminé la circulation regardez ce contour il enlace d'une part un i qui est dirigé vers le haut et un i qui est dirigé vers le bas donc la somme des courants ici c'est tout simplement nul je vais vous écrire directement que B4 est égal à 0 réfléchissez bien à cela c'est d'une pure simplicité merci pour votre très très grande attention donc c'est tout pour cet exercice sur le câble coaxial j'espère que c'était très clair